Hello mes wapis, je suis ravie de vous retrouver puisque, oui, c'est le week-end sans signer, ça y est, en fait, aujourd'hui, on est le vendredi 30 juillet, donc le week-end sans signer a commencé hier le 29, et j'ai bien commencé mes lectures le 29 seulement, voilà, je vous prends un petit peu tardivement dans ce vlog, hier, j'ai absolument pas pu, franchement, après le travail, j'ai été genre KO, et après, voilà, le soir, j'ai lu mon petit livre et tout, mais j'avais pas forcément envie de commencer le vlog hier, et là, je suis au taquet, je suis trop trop contente. Qu'est-ce que donc que ce week-end sans signer ? C'est un week-end de lecture, un week-end de lecture, enfin, pas un week-end, parce que c'est plus qu'un week-end, en fait, il s'étale sur 4 jours, il est organisé par Anne de Littera Rome, et que j'adore. Donc, franchement, je suis trop contente quand elle m'a envoyé un petit message en me disant, voilà, il y a le week-end sans signer, si ça te dit, j'aimerais beaucoup te voir participer et tout, donc je me suis dit, mais allez, complètement, en vite fait, j'ai regardé, bah, quand tombaient les dates, parce que clairement, ça serait tombé vraiment uniquement sur des jours de travail, bah, j'aurais peut-être pas pu participer, en tout cas, comme je le souhaite, hop, un petit peu tordu, là. Et du coup, j'ai vu que deux de ces jours tombaient, là, mes jours de repos, vendredi et samedi, du coup, je suis trop 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 contente. Donc, c'est un challenge qui se termine le 1er août, ouais, c'est ça, le 1er août, donc lundi, et je suis trop contente. Je vais vous montrer un petit peu ce que je compte lire pendant ces 4 jours, ce que j'ai lu hier aussi, du coup, mon petit livre que j'ai lu hier, et même si c'était plus un bonus qu'autre chose, en fait, c'était même pas les lectures que je m'étais mis. Bon, bref, je vous montre, en tout cas, n'hésitez pas, je vous mets toutes les informations sur ce challenge en barre d'infos, si vous souhaitez participer pour l'année prochaine, parce que, bah, là, quand vous voyez cette vidéo, les 4 jours seront passés, hein, vous serez plus dans le coup, mais c'est peut-être aussi des thématiques qui vont vous inspirer, donc pourquoi pas. En fait, c'est très simple, le challenge Weekend sans signer, sans signer, donc, ça veut dire sans interruption, en fait, sans marque-page, et, euh, mais c'est pas ça le but, il y a vraiment un bonus où il faut lire un livre sans signer. Bien sûr que les graphiques sont autorisés, je suis incapable de lire 4 livres en 4 jours, 4 romans, c'est impossible pour moi, euh, donc bien sûr que les BD, les toutes sortes de graphiques sont autorisés, et, euh, du coup, je vais me régaler. Euh, quoi d'autre ? Le challenge est un challenge fun, plaisir, donc, euh, il est réussi à partir du moment où on arrive à lire un seul livre en 4 jours, donc, voilà, je sais déjà où je suis arrivé, puisque, hier, j'ai lu mon petit livre, mais bon, le but, c'est quand même un petit peu aussi de se challenger, et de répondre aux catégories. Donc, la première catégorie, c'est lire un livre de moins de 200 pages, et moi j'ai choisi celui-ci, bien sûr, Jean-François de Beauchemin, Le jour des Corneilles, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus, c'est le livre qui a inspiré le film d'animation Le jour des Corneilles, que j'avais, j'en surkiffé. J'ai juste à peine commencé hier soir, euh, donc voilà, moi celui-ci, je compte me le lire sur les 4 jours, en fait, donc lire un peu chaque jour ce livre, et en plus lire les autres à côté. Donc voilà, j'aimerais le 1er août avoir fini ce livre. Je ne sais pas si ça va être possible, je ne sais pas du tout le temps que je vais allouer à chaque lecture, tout ça, mais voilà, je me dis que si je lis, donc exactement, il fait combien de pages ? Il fait 147 pages, exactement, donc franchement, c'est totalement réalisable, si je lis un petit peu de pages chaque jour, je l'aurai fini le 1er août. Donc voilà, je suis trop contente, et en plus, la couverture est bleue. Et ça fait donc écho à la deuxième catégorie, où il faut lire un livre à la couverture bleue. Donc bon, bah celui-ci rentre dans deux catégories, au final, puisque là, nous avons du bleu dominant, mais du coup, sans grande hésitation, je me suis dit, c'est le moment, nous avons une dominante de bleu sur cette couverture, on est d'accord que c'est ce qui pète à l'œil en premier lieu, et bah voilà, il faut que je lise le 3ème tome de Haria, vous savez que c'est ma saga de manga préférée. Cette saga, c'est le parfait mélange de tout ce que j'aime en manga, en fait, donc c'est du tranche de vie à fond, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que... Enfin, voilà, moi je me pose avec Haria, je passe un moment inoubliable à chaque fois, c'est magnifique. Je sais que normalement, le tome 1 se passait printemps-été, le tome 2, automne-hiver, et à nouveau, celui-ci devrait se passer en printemps-été, donc en plus, nous sommes parfaitement dans le thème, donc je suis beaucoup trop trop contente. J'ai hâte, et je pense que ça, ça va être aussi une lecture sans signer. C'est des gros mangas, les Haria, mais je pense que quand je me cale, je me cale et je ne l'arrête plus, quoi. Donc je suis trop trop contente, j'ai hâte, hâte, hâte. Celui-là, je pense que je me le réserve pour demain, à savoir samedi. Voilà, donc je ne pense pas le lire aujourd'hui, mais j'ai vraiment trop hâte de me poser avec cet ouvrage, et je pense que demain matin, ça sera parfait pour me réveiller tranquillement et tout. Oh là là, j'ai hâte. Ensuite, la troisième catégorie, c'est il faut lire un livre avec le titre qui fait moins de trois mots. Terrarium, voilà, il fait un seul mot, c'est très court en plus, c'est un petit manga, c'est une nouveauté. Je suis au taquet sur cette nouveauté, je vous l'avais dit, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos live, où on note un petit peu les sorties qui me font envie, je ne sais plus de quel mois c'était du coup, mais c'était assez récent, ça devait être mai ou juin, je ne sais plus. Je crois qu'il est sorti en juin, donc ça devait être juin. Et bon, franchement, j'ai trop hâte, il y a de très bons retours pour le moment. J'aime beaucoup les illus, on est dans un monde post-apo où la nature reprend un petit peu ses droits, et où il y a des automates qui continuent de faire leurs tâches, qui leur ont été allouées, mais on ne sait pas trop comment, pourquoi, enfin voilà. Et en fait, c'est sous fond d'écologie, bien évidemment, et on a aussi tout cet aspect du réveil de l'humanité, combien de temps faudra-t-il à l'humanité pour se réveiller, se bouger un petit peu le popotin en fait, et devenir meilleur, donc franchement j'ai trop hâte de le lire pareil, je pense que ça sera une lecture sans signer, donc trop bien. Ensuite, la quatrième catégorie, donc avant les bonus, c'est lire un livre à la mode. Et là, moi je suis embêtée parce que si vous me suivez, vous le savez, je ne suis pas du tout dans le coup. Bien sûr, j'ai quelques nouveautés, mais les livres vraiment à la mode, j'ai beaucoup de mal, j'ai du mal à aller vers eux, et je ne sais pas, je regardais ma bibliothèque pour prendre aussi un petit livre, parce que je ne pouvais pas non plus me lancer dans un pavé, je ne savais pas. Du coup, j'ai choisi une série de mangas qui, je sais, plaît beaucoup, est-ce qu'elle est vraiment à la mode, j'en sais rien, mais c'est une saga qui a énormément de succès et qui plaît beaucoup, Magus of the Library, voilà, c'est ma June qui me l'a envoyée en bonus dans un de nos challenges du mois, et franchement je suis trop 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 contente, c'est un bon manga, il fait sa petite épaisseur quand même, et voilà, je me suis dit que je sais que c'est une série manga qui a quand même beaucoup de succès, qui plaît énormément, donc à la mode j'en sais rien, mais voilà, je ne suis pas du tout dans le délire lecture de mode, donc voilà, je me suis dit que celui-ci ça pouvait faire l'affaire, et sinon, et c'est ma lecture de hier en fait, donc ce que je vous dis c'est vraiment le bonus du bonus, Escale à Yokohama, mais il me faisait trop envie en fait, quand j'ai regardé ma bibliothèque c'est vraiment le manga que j'avais le plus envie de sortir, vraiment comme ça, et du coup, je le mets aussi dans la même catégorie, parce que c'est peut-être pas à la mode, mais c'est vraiment une nouveauté, il est sorti là en juin, et il y a le tome 4 qui vient de sortir là il y a quelques jours, donc moi j'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire, et j'ai lu hier le premier tome, et ça a été un coup de coeur, voilà, je m'y attendais, je savais que j'allais aimer énormément, c'est du tranche de vie, il y a des élus qui sont absolument magnifiques, c'est du tranche de vie plus science-fiction, où l'on suit, comment elle s'appelle, Alpha, Alpha qui est un robot en fait, tout simplement, et qui travaille dans un petit café, sauf que son maître va s'absenter un moment, elle va faire des petites escales comme ça, et bon bref, on a de la rencontre avec des personnages, on a des lieux, en fait c'est un livre qui s'attarde aussi sur l'ordinaire, sur des petits moments de vie, moi c'est ce que j'adore, voilà, c'est vraiment ce que j'adore, c'est mes mangas préférés, les mangas tranches de vie, donc voilà, je suis ravie, il est absolument magnifique, je me suis régalée au niveau graphique, c'est tout ce que j'aime également, donc je suis trop contente et j'ai trop envie de poursuivre, parce qu'à la fin on se dit, mince ! et du coup ça donne vraiment, vraiment envie de continuer la saga à la fin, donc j'ai trop trop hâte, j'ai les deux prochains tomes comme je vous dis, alors ça c'est une réimpression, c'est une réimpression et une réédition je crois, d'une saga assez ancienne, mais j'aime beaucoup trop le boulot qu'ils ont fait, enfin c'est trop beau, c'est trop trop beau, je vous ouvre un petit peu là, regardez, c'est à tomber, c'est à tomber, franchement moi j'aime beaucoup beaucoup, donc voilà, et je vais vous ouvrir aussi, il y a des doubles pages comme ça, un petit peu de paysage et tout, c'est vraiment tout ce que j'aime, donc clairement, celui-ci c'est bon, c'est lu, c'est coup de coeur, déjà je suis beaucoup trop contente, donc voilà, mais c'était un bonus, deux bonus d'une catégorie, normalement c'est Magus of the Library, que je devrais lire pour cette catégorie, mais enfin bon, c'est pas grave, ensuite, donc on s'attaque au bonus, et là en fait il y a, deux catégories de bonus, et notamment un livre choisi par quelqu'un d'autre, donc moi en fait j'ai fait une présélection, et là mon chéri est parti au travail, mais quand il revient, je vais lui demander de choisir entre ces deux mangas, à savoir la suite de Dipsy Aquarium Magmel, si vous suivez mes vlogs notamment, vous savez que le premier tome a été un énorme coup de coeur, c'est vraiment, voilà, c'est devenu une de mes sagas chouchout, rien qu'avec le premier tome, j'aime beaucoup trop, donc j'ai vraiment hâte de lire le deuxième, et j'ai le troisième dans ma pâle également, et je vais lui demander de choisir donc avec celui-ci également, Just Not Mariette, que j'ai trop envie de découvrir, c'est un genre totalement différent, avec ces deux individus en fait, qui sont autour de la trentaine, et qui ne sont pas mariés, et qui doivent subir en permanence le jugement des autres, qui leur disent, et c'est pour quand le mariage, et c'est pour quand le bébé, et c'est pour quand, l'officialisation de votre relation en fait, alors que, j'ai postillonnée, alors que, en fait, eux n'en ont pas forcément l'envie, ils n'en ont pas forcément le besoin, ils sont bien comme ça, ils s'aiment, ils ont une relation qui est tout à fait saine, tout à fait stable, et ils n'ont pas forcément envie d'officialiser ça, leur relation est stable, et voilà, et valide, et ils n'ont pas besoin d'un papier pour ça, donc voilà, et apparemment, on décrit avec beaucoup beaucoup de justesse, les ressentis des deux personnes, et je trouve que c'est vraiment cool, et puis c'est ma situation, voilà, je l'essaie d'avoir 30 ans, ça fait 12 ans que je suis avec mon chéri, et on n'est pas mariés, et on est très bien comme ça pour le moment, donc voilà, je trouvais cette saga très intrigante, et très intéressante aussi dans mon cas, donc voilà, je suis trop contente de pouvoir bientôt le découvrir, est-ce que ça sera là de suite, dans les 4 jours, pour le week-end sans signer ou pas, je ne sais pas ce que va choisir mon chéri, franchement, clairement, je sais qu'il va être trop happé par la couverture de celui-ci, parce qu'il aime beaucoup, je pense, et celui-ci, ça va l'intriguer, donc je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il va choisir, on verra bien, je vous le dirai dans la suite du vlog. Et enfin, le bonus 2, c'est le fameux, sans signer, lire un livre, sans s'arrêter, donc je pense que ça va être le cas, avec d'autres lectures également, mais j'ai choisi, et ça je le savais d'ores et déjà, et c'est pour ça que je me réserve ce livre, pour un moment solennel, il s'agit de Lightfall, parce que je veux le lire d'une traite, je veux ne pas m'arrêter, je veux, oh, cette BD, voilà, j'avais lu un petit extrait, en fait, par l'intermédiaire de ma June, vous le savez également, si vous suivez mes aventures, sur Instagram, ou en vlog, et du coup, un gros, gros, gros coup de coeur, clairement, pour ce mini extrait, qu'elle m'avait envoyé, et j'avais tellement eu envie, de le découvrir, et je l'ai eu dans un panier lecture, puisque ma maman, qui est hyper assidue de mes vidéos, et tout, avait regardé, elle avait vu que c'était vraiment, en top de ma wishlist BD, et du coup, elle avait choisi Lightfall, pour un des paniers lecture, des derniers paniers lecture, donc, j'étais vraiment juste trop ravie, et depuis tout ce temps, je crois que ce n'était pas le panier lecture, le dernier qui est en ligne, mais celui d'avant, celui du printemps, et depuis, je ne l'ai toujours pas lu, mais je veux tellement me le garder, pour un petit moment solennel, donc je pense, que ça sera pour ce soir, voilà, pour ce soir, aujourd'hui, je vais lire, je vais voir, je vais avancer le jour des corneilles, et je vais voir, peut-être lire, je ne sais pas, peut-être Magus of the Library, j'ai bien envie, mais du coup, voilà, Lightfall, je me le garde, pour ce soir, quand mon chéri sera reparti au travail, tranquille, je pense après manger, ou quoi, je me pose, et je lis Lightfall, j'ai trop hâte, franchement, j'ai trop trop hâte, donc voilà, les petites lectures que j'ai prévues, pour 4 jours, ça peut paraître, beaucoup, mais au final, moi, c'est que des mangas, que des graphiques, donc je pense que c'est, largement réalisable, j'ai trop hâte, c'est vraiment, des titres qui me font, trop 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 envie, voilà, après, est-ce que je vais réussir, à terminer le jour, des corneilles, au milieu de tout ça, je ne sais pas, mais clairement, ça me fait trop 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 envie, je suis trop contente, en plus de ça, le week-end sans signer, c'est plein de challenges, plein de partages, et tout, notamment sur le compte, du week-end sans signer, sur Instagram, sur la chaîne YouTube, de Anne Littera Rome, sur le compte Instagram également, et voilà, il y a plein plein de monde, qui participe, je trouve ça super, l'année dernière, j'avais suivi ça, de loin, et je m'étais dit, bah c'est sympa, mais comme les lirathons, du coup, et les lirathons, qui sont souvent organisés, par l'ISI, et ben, je ne sais jamais, sur des jours, qui me correspondent, je me dis à chaque fois, j'ai trop envie, en fait, de me faire, un lirathon, de faire de la lecture, mon activité principale, pendant ces quelques jours, et en fait, souvent, ça tombe sur, voilà, sur des moments, où je ne peux pas, donc là, ça tombait bien, je me suis dit, franchement, ce ne serait pas tombé, ces jours-là, autant, je n'aurais pas participé, mais je me suis dit, allez, là, c'est l'occasion, on verra, je lis ce que je peux lire, et puis, de manière, l'important, voilà, c'est de participer, de lire le plus possible, pendant ces quatre jours, et si je n'arrive pas à tout lire, ce n'est pas grave, je ne vais pas en faire un drame, mais je pense que je vais me régaler, avec ces lectures, donc voilà, sur ce, je viens de vous présenter, ma pile à lire, donc là, je pense que je vais m'installer, vous voyez, juste là, tranquillement, et je vais lire, je pense, un petit peu, le jour des Corneilles, d'abord, j'aimerais bien lire, voilà, une vingtaine, une trentaine de pages, tranquillement, et puis peut-être, après, Magus of the Library, voilà, je suis trop contente, trop contente, donc je vous retrouve, à tout à l'heure, et puis, pour vous parler de ces lectures, ah oui, je voulais juste, juste un petit aparté, vous dire que, du coup, j'ai terminé, juste à temps, pour commencer mes lectures, Circé, voilà, donc je voulais vraiment le terminer, avant de commencer ce liraton, et, et ben, c'est fait, et c'est adoré, j'ai adoré, adoré ce bouquin, franchement, trop trop bien, Circé de Madeleine Miller, je confirme tout le bien qu'on dit, de ce livre, il est, il est fou quand même, franchement, il est fou, c'est le livre, je l'ai refermé à la fin, j'ai fait, ah ouais, quand même, quand même, en plus cette fin, enfin, voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un update lecture, c'est sûr et certain, j'adore cet effet de couverture là, bref, c'était vraiment une lecture incroyable, donc, voilà, j'ai hâte aussi de me procurer le champ d'Achille, pour pouvoir, ben, avoir une vision globale des oeuvres de Madeleine Miller, puisque je crois que c'était seulement son second livre, c'est dingue, franchement, ce qu'elle développe, c'est fou, donc, je suis trop contente, et maintenant, me voici prête pour attaquer mes lectures de week-end sans signer, donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon, on est quand même dans un vlog, donc moi, je continue à vous montrer des petits trucs, c'est mon petit jardin, mon garden, inside, inside the garden, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est de Click & Grow, voilà, c'est Click & Grow qui fait ça, et c'est trop, trop, trop génial, en fait, ça vous permet d'avoir des plantes, surtout des aromates, pendant toute l'année, toute la saison, et je suis trop contente, je viens de l'installer, donc c'est le cadeau de mon papa et ma maman pour mes 30 ans, je suis trop, trop contente, c'est trop ce que je voulais, ça fait longtemps que j'en voulais un, et puis, j'ai une amie qui s'était procuré celui-ci en particulier, et elle ne m'en a dit que du bien, enfin, franchement, c'était génial pour elle, donc, en fait, le principe, c'est que vous mettez des petits blocs de terre, en fait, où il y a des graines à l'intérieur, bien évidemment, et du coup, tout est optimisé pour là, dedans, vous voyez que c'est un flotteur, en fait, j'ai mis de l'eau, il faut toujours que ce soit à niveau du jardin, en fait, j'ai mis de l'eau, donc, les pots de terre, les petits trucs de terre, sont alimentés en eau par le fond, juste ici, alors, je ne sais pas trop comment vous montrer, voilà, mais juste ici, hop, on a une lampe lumineuse, si je prends un peu de recul, peut-être, vous verrez mieux, voilà, vous voyez, en haut, en fait, on a une barre lumineuse, donc, qui permet d'alimenter les plantes, en fait, les futures plantes en lumière, pour qu'il puisse avoir la photosynthèse, ici, sur le dessus, on a des petits dômes, qui permettent de reproduire un petit peu les conditions les plus favorables pour la croissance des plantes, dès que la petite pousse qui va sortir va toucher le dôme, là, à ce moment-là, je pourrais les enlever, pour qu'elles puissent se développer, et du coup, bon, ben voilà, forcément, après, en fonction de ce qui est planté, ça met plus ou moins de temps, mais c'est trop pratique, c'est trop, en fait, regardez, j'enlève, hop, voilà, tac, et on remet, et c'est trop, trop bien, je suis trop contente, donc là, on a tomate, 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 là, on a basilic, basilic, persil, persil, laitue et fraise, je crois, voilà, et donc, j'attends de voir, justement, combien de temps ça va mettre, enfin, moi, vous savez, les plantes, c'est ma life, donc, je suis trop contente, et là, dans celui-là, vous ne verrez pas, vous ne verrez rien, mais on voit déjà une mini pouce, là, je la vois, je la vois, donc, je suis trop contente, donc ça, c'est vraiment le cadeau de mes parents qui fait plaisir, je suis trop contente, et j'ai hâte de voir mes petits plants grandir, et tout, de m'en occuper, de faire mes petites récoltes, et tout, et c'est trop bien, je suis trop contente, voilà. Par soir d'été, après avoir grillé, puis bien avalé le bif de putois, ou le gâteau de rognon, père s'établissait ci-dessous, le grand être auprès du feu, et commençait à tisonner pensivement, je l'y accompagnais, levant parfois le regard, nous toisons le sommet des arbres, se fondre peu à peu à la nuit, puis les astres venaient, éclairant de leurs mèches cieuses et tendues, instruisant de leurs boussoles, peut-être, quelques marcheurs égarés, nous restions de plus souvent alors la lipe close, pour moi, ce n'était pas que je fusse dépourvue de choses sur lesquelles discourir, simplement, lorsqu'il mûrissait en ma glotte, mon discours stoppait sa course, et refusait d'aller plus avant, puis de fleurir sur le terrain de ma langue, car j'étais pauvre de vocabulaire, aussi pauvre que le foin aux heures enfouies de l'été, sec et vidé de sa céréale, aussi fus-je ressemblant ces soirs-là au hibou, en sa nuit noire, préférant le silence des ombres au bruit âpre des maigres paroles, on eût dit que j'attendais, que j'attendais d'être instruit de vocabulaire, comme si je savais déjà que le jour viendrait où les choses et le monde trouveraient en ma bouche plus ample traduction, qui sait ce que perd, lui, devant notre feu, méditer et se retener de dire. Alors, tu as fait ton choix ? J'ai décidé d'opter pour lui. Just Not Married ? Oui. Oui. Trop bien. Lecture choisie par quelqu'un d'autre, ce sera celui-ci. Je vais le lire demain ou dimanche. Trop bien. Hello, mes wapis. Je vous reprends. On est samedi. On est samedi en fin d'après-midi. Et du coup, je vais vous faire un petit débrief de déjà tout ce que j'ai lu hier et de ce que j'ai lu également aujourd'hui et encore pas fini. Mais du coup, le week-end sans signer prend fin demain. Sauf que demain, dimanche... Dimanche 1er, du coup. Oui, c'est ça. Dimanche 1er, eh bien, je travaille. Je travaille de 6h du matin à 14h. Donc voilà, j'aurai que l'après-midi sachant que quand je rentre, je suis absolument claquée donc je ne sais pas comment je vais pouvoir lire après. Vous allez voir qu'en fonction de ce qui me reste, même si je termine, termine pas toutes mes lectures, ce n'est pas grave. Je serai vraiment déjà trop contente. J'aurai bien avancé et bien descendu un petit peu quelques livres de ma pile à lire en 4 jours. Donc trop bien. Alors ça, je vous ai dit que j'ai lu Escal Ayoko Hama le premier jour. Ça, c'était jeudi et bon, c'était trop trop bien. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans un update lecture. Là, je vais essayer de ne pas trop trop m'étaler côté avis. Donc hier, j'ai lu Magus Saves de la Poirie qui est le livre à la mode que j'ai sélectionné de ma sélection. C'était trop bien. Franchement, c'était trop trop bien sans que ce soit un coup de cœur de folie. Je vais suivre assidûment cette série. J'ai trouvé que c'était très complet, en fait, très riche comme univers et là, pour le coup, le livre est au centre, au centre, au centre de l'histoire puisqu'on y suit ce jeune garçon qui est un petit peu différent, qui a des oreilles pointues, qui est, je dirais, dans la classe pauvre en fait de la cité où il habite et il est un petit peu, pas un paria, mais bon, il est un petit peu rejeté par tous. Il se sent très différent. Il est absolument passionné, passionné par les livres et son grand rêve et de pouvoir un jour aller dans la cité, la grande bibliothèque qui se trouve dans la capitale. Enfin, vous voyez le topo, vraiment le paradis du livre où il y a tout, 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 tout. Il est avide de connaissances, de savoirs et c'est vraiment l'endroit qui lui fait le plus envie au monde. Et en fait, il va faire une rencontre qui va lui permettre un petit peu de se rapprocher du monde du livre. On y apprend plein de choses sur les livres, en plus sur l'histoire des livres. J'ai trouvé ça très intéressant. On a au milieu un petit peu de magie qui commence à poindre un petit peu le bout de son nez. Donc franchement, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Je me suis régalée. C'est un manga qui est assez, assez, comment dire, fourni, en explication et tout. Et en ça, c'est très intéressant. Donc voilà, je suis trop contente. Bien sûr que je poursuivrai. Et allez, c'est parti, une nouvelle saga en cours. Donc écoutez, c'était une très bonne lecture. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, j'ai réalisé ma lecture bonus sans signer avec Lightfall le soir. Je ne me suis pas arrêtée. C'était un pur délice. C'est un énorme coup de cœur. Je m'y attendais un petit peu. Effectivement, après le petit coup de cœur que j'avais eu déjà pour l'extrait. Mais c'est fabuleux. En fait, si vous voulez, au niveau du scénario, ce n'est pas non plus révolutionnaire. On y suit une quête. tout simplement entre deux personnages à la recherche de différentes choses. Ça, vous le verrez si vous faites à paix par cette histoire et que vous craquez pour ce bouquin. Mais ce que j'ai aimé, c'est la psychologie des personnages. Ce que j'ai aimé, c'est cette folle aventure mais dans un monde mais tellement beau. Puis les illustrations. Moi, c'est tout ce que j'aime. En fait, ce genre de lecture BD, je lui mets 20 sur 20. C'est des gros coups de cœur parce que ça m'emporte et je passe un moment qui est extraordinaire. Donc, je ne peux pas mettre moins. C'est vraiment les lectures que j'apprécie le plus. Quand je me régale mais à fond au niveau visuel que je suis embarquée dans l'histoire. Comme ça, je ne veux rien savoir. Je ne cherche pas plus de la complexité. Non, juste, ça me plaît et je ne cherche pas à dénicher quelque chose qui n'irait pas. En fait, je me régale et c'est ce qui est le plus important. Donc, c'était absolument fabuleux. Voilà, si vous êtes amateur d'illustrations absolument magnifiques de style graphique recherché, on y passe par plein de teintes différentes. Les palettes de couleurs sont hyper variées. On passe de paysages absolument fabuleux et automnales comme ceci à des teintes beaucoup plus claires et bleues comme ça. Durant leur quête, ils ont du temps de pluie, ils ont du grand soleil, ils ont des nuages, ils ont... C'est fabuleux. Au début, il y a une carte. Voilà, tout au début, on a cette fameuse carte et en fait, nos personnages vont effectuer un périple en fait et c'est trop beau. C'est trop trop beau. J'adore les personnages. J'adore les personnages qui sont un petit peu vachement opposés. On a la jeune fille, l'héroïne de l'histoire qui, elle, part à la recherche de son grand-papa sorcier, le grand-papa cochon comme on l'appelle et du coup, voilà, elle part à la recherche de son grand-père. Je ne vous dis pas le pourquoi du comment mais elle, c'est son objectif principal et cette petite fille, elle a peu confiance en elle, elle est un petit peu terrorisée par des démons intérieurs, elle se rigidifie, elle se terrifie très rapidement quand une situation nouvelle se présente. Il y a vraiment, vraiment une psychologie qui est développée autour de ce personnage et qui est très intéressante. cette petite fille qui va apprendre justement avec toutes ses péripéties, ce périple, ces aventures qui se présentent à elle, au final, elle ne s'en sort pas si mal. Et le personnage ici qui est un Galdarien, si je me rappelle bien, une espèce particulière, un peuple et qui lui est complètement à l'opposé, qui est un personnage hyper solaire, hyper positif, qui est complètement désintéressé. J'ai adoré ce personnage, il est gentil pour être gentil en fait, simplement, et pour rendre service. Et voilà, ce sont des personnages que je trouve rayonnants, qui s'apportent énormément, on a une amitié, c'est beau. Voilà, ça réunit un petit peu plein de codes que j'aime en fait, personnellement. Ça peut ne pas vous plaire et vous pouvez peut-être vous trouver ça un petit peu trop bateau vu et revu, mais l'ensemble, l'ambiance de ce livre fait que je suis fan absolu. Donc voilà, c'est un immense coup de cœur, j'ai adoré cette BD, c'est un tome 1, on n'a absolument encore aucune info sur le tome 2, j'en parlais avec June hier soir et pour le moment, aucune info sur le tome 2, c'est de Tim Probert que je vais suivre assidûment après cette série Lightfall, s'il fait autre chose, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je vous le recommande à 1000%, voilà, clairement, si vous êtes un petit peu amateur de ce genre d'ouvrage comme je le suis, ça vous plaira, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Donc, incroyable, je l'aime. Lightfall, gros coup de cœur. Ensuite, comme prévu, j'ai commencé Le jour des Corneilles de Jean-François Beauchemin aux éditions Libretto, c'est mon petit livre de moins de 200 pages et ma stratégie, c'était de le lire en fait sur les 4 jours. Je n'avais pas envie de le lire, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas trop me forcer et essayer de finir absolument un livre aussi petit soit-il, je dirais, en un jour. Enfin, je ne sais pas, je n'y prends pas de plaisir, je n'aime pas rusher comme ça et me dire je lis 2h, 3h, jusqu'à le finir. Non, je n'ai pas envie, en fait, ça ne me plaît pas. Donc, le but, c'est quand même de prendre du plaisir dans ce challenge. Donc, ma stratégie, c'était de pouvoir le lire sur les 4 jours en lisant quelques petites pages chaque jour, sachant que je l'ai commencé pas le jeudi mais hier du coup, vendredi. Donc, hier, j'ai lu 67 pages. Voilà, je crois que j'ai lu, j'ai peut-être lu 5-6 pages ce matin. Donc, voilà, hier, j'ai lu 60 pages et du coup, il me reste, je dirais, un tout petit peu plus de 50% de ce livre. Donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu ce soir et de le terminer demain. Voilà, je pense que ça peut être raisonnable, je vais voir. En tout cas, si j'en ai pas envie ou que j'ai envie de me plonger dans autre chose, je me forcerai pas mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. C'est juste que c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais pour le moment du souvenir que j'ai du film d'animation. C'est effectivement la même trame mais alors, c'est tellement, tellement plus violent, tellement plus gore. Bon, après, le film, c'est un film d'animation qui est, je vous disais, très onirique et alors, est-ce que j'ai zappé des passages ou alors, je ne me rappelle pas de la violence ? C'est pas ce que j'ai retenu de ce film mais waouh, le livre est très violent par la relation père-fils. C'est assez ouf et par contre, on a une richesse au niveau du vocabulaire. C'est vraiment pas un livre qui est facile à appréhender. On a aussi des tournures de phrases qui sont assez développées, qui sont assez complexes dans leur développement et dans leur mise en forme. C'est pas évident, évident. Je crois vous avoir filmé un passage où je lis un passage de ce livre pour justement vous donner un petit aperçu du style, du style de cet ouvrage et c'est... Voilà, c'est différent. C'est pas une lecture qui est complètement aisée. et souvent, je bute sur des tournures de phrases parce que dans ma tête, hop, je la tourne immédiatement autrement de manière un petit peu plus simple en fait. Sauf qu'effectivement, ce sont des tournures de phrases qui sont très belles, qui sont très développées, qui sont riches mais voilà, qui changent un petit peu et qui sont assez déroutantes. Et comme l'ouvrage d'ailleurs, entier, l'histoire est assez déroutante et en revanche, c'est trop bien. On y suit donc un père qui a fait le choix, on a l'impression au début, de s'exiler donc en forêt avec son fils et sa femme. Donc, ils s'exilent en fait de leur propre choix, de ce qu'on comprend au début de l'histoire en tout cas, pour vivre en forêt tout simplement, donc de manière assez rustique avec les moyens du bord et voilà, c'est pas évident tous les jours. Donc là, on a beaucoup de descriptions de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils ressentent, de leur abri, de cette fameuse cabane qu'ils ont construite. enfin voilà, on est vraiment imprégné de cette histoire avec ce petit garçon qui évolue sans trop le vouloir dans cet environnement avec ses parents et jusqu'à ce que la maman décède. Voilà, et là, on comprend bien que le papa va devenir un petit peu fou, il va commencer à perdre la tête et voilà, s'ensuit une relation qui s'installe avec le fils qui n'est pas évidente tout ça. Et là, le petit garçon va vraiment évoluer, va se poser des questions sur ses sentiments et surtout sur les sentiments qu'éprouve son père à son égard. Il se pose beaucoup de questions sur l'amour, sur qu'est-ce que les sentiments, c'est très 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 onirique aussi dans la manière de penser les relations humaines et c'est beau. C'est beau, mais c'est pas une lecture non plus évidente que je conseillerais à tout le monde. Je pense qu'il y a plein 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 de gens qui pourraient ne pas du tout adhérer à cette plume qui, je vous le dis, est pas évidente à aborder en fait. Ouais, c'est pas d'un naturel, c'est pas très fluide comme lecture, mais pour autant c'est agréable et c'est différent. Voilà, mais je pense que ça peut pas plaire à tout le monde, tout simplement. Donc voilà, moi je compte le terminer, bien entendu. Je vois pas pourquoi je le terminerai pas, mais voilà, est-ce que j'y arriverai en temps imparti ? Je sais pas. On verra bien. Aujourd'hui, j'ai commencé tout à l'heure Aria, The Masterpiece. alors j'avais prévu de le faire sans signer mais du coup, j'ai été dérangée à un moment donné et j'ai dû arrêter à ma lecture donc à ce niveau-là, vous voyez, donc là je pense que je vais me poser là et terminer Aria tranquillement. Ça va être un pur bonheur, c'est absolument génial. J'aime encore trop ce tome. On a toujours des nouveaux personnages qui s'ajoutent. On a ces aventures de Akari donc qui progresse, qui progresse dans son apprentissage, qui rencontre des nouvelles personnes, qui découvre de nouveaux lieux, qui se challenge, c'est trop bien et en même temps ces tranches de vie c'est posé sur des moments de l'ordinaire où on a des bulles où Akari elle prend conscience du matin elle se réveille oh là là qu'est-ce que c'est agréable de sentir l'air de... Voilà et moi j'adore ça, j'adore ça et c'est merveilleux. Au niveau graphique c'est toujours une splendeur clairement et voilà je vais du coup la m'installer tranquillement et lire ça, finir Aria en fait et après je vais peut-être dans la soirée continuer du coup un petit peu le jour des corneilles. Voilà le programme du coup pour demain il ne me restera plus que Terrarium donc là qui est tout petit donc ça je pense que ça va être vite fait. Il n'y a pas énormément énormément de bulles en plus vous savez il y a des mangas des fois qui sont très très chargés et que même si ça reste un manga c'est pas un manga qu'on peut lire comme ça peut-être d'une traite si on ne dispose pas du temps nécessaire devant nous donc voilà c'est pas des fois parce que c'est un manga que ça se lit comme ça non non il y a des mangas qui sont très chargés avec des petites bulles des choses à interpréter à voir là je n'ai pas l'impression que ce soit plus chargé qu'un manga classique je dirais c'est trop joli donc j'ai hâte de le découvrir et puis il est quand même plutôt fin donc ça devrait aller vite et enfin je crois que je vous ai fait un petit plan mon chéri a choisi celui-ci du coup je ne savais vraiment pas celui qu'il allait choisir mais du coup ça ne m'étonne pas trop je pense que ce pitch ça l'a intrigué également donc je suis trop contente voilà il me restera si j'arrive ce soir à terminer le jour des corneilles mais je ne pense pas et Aria ça c'est sûr il me restera ces deux mangas là donc voilà du coup là je ne sais absolument pas quelle heure il est mais je pense que je vais aller me préparer un petit truc à manger comme ça ça sera prêt pour quand j'ai faim et du coup aussi peut-être m'installer et lire Aria voilà terminer Aria donc ça c'est best programme voilà et d'ailleurs je suis un petit peu sur le qui-vive je ne sais pas si mon chéri va m'appeler s'il a besoin d'aide au restaurant ou pas il y a du monde en masse qui arrive en fait donc voilà s'il a besoin de moi ou pas je me tiens prête à décoller à tout moment en fait voilà donc on verra on verra mais en tout cas un beau programme si je ne suis pas dérangée ça sera Aria et le jour des corneilles avec un petit cake que j'ai fait tout à l'heure en plus un petit marbré choco vanille voilà petit repas tranquille je ne sais pas quoi mais et un petit thé avec le cake voilà bisous hello mes wapis je vous reprends on est lundi et je vous reprends pour clôturer ce week-end sans signer ce vlog malheureusement j'ai pas terminé toutes mes lectures je vous reprends j'ai même pas mis de trépied je vous reprends pour clôturer au plus vite ce vlog essayez de vous le mettre en ligne assez rapidement malheureusement j'ai pas réussi à lire ce manga j'ai pas réussi à lire ce manga non plus et enfin j'ai pas terminé le jour des corneilles voilà tout simplement hier c'était le jour de repos de mon chéri et du coup c'est une journée ultra fatigante pour moi le dimanche aussi donc du coup quand je suis rentrée du travail j'avais pas très 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 envie de me mettre à lire et j'avais pas envie de rusher pour rusher donc c'est pas grave en tout cas super super bilan puisque j'ai adoré Magus of the Library qui est vraiment une super découverte manga Escalade à Yokohama coup de coeur également hyper belle découverte j'ai lu intégralement par contre et terminé le tome 3 de Arya qui est encore un coup de coeur enfin c'est vraiment vraiment ma saga préférée clairement je suis fan 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 absolu et ce tome ben voilà c'est à la hauteur des deux précédents il est juste incroyable donc je suis ravie et enfin j'ai lu Lightfall voilà qui est juste ouf donc écoutez en gros même si ça respecte pas les catégories les choses exactement j'ai bien lu 4 livres en 4 jours donc bon je pense que j'ai quand même de manière générale réussi mon week-end sans signer même si j'ai pas lu toutes les lectures que je m'étais fixée mais c'est pas grave voilà ça sera mes prochaines lectures clairement et puis après je pense que j'attaque souvenir de Marnie parce que j'ai trop hâte voilà trop trop hâte j'espère que ce petit vlog vraiment beaucoup plus court que d'habitude et avec beaucoup moins de choses au final mais plus orienté vraiment lecture et petits avis lecture surtout découverte et bien vous aura plu je vous fais à tous de gros 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 bisous on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos tous les dimanches du coup vous gardez bien en date que les patients n'ont pas d'âge en attendant donc visez à fond je vous fais à tous de gros gros bisous ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501